Vous venez d'être nommé chef de projet, vous ne savez pas par quoi commencer, comment faire, c'est ce que nous allons voir à travers un exemple concret. Cette vidéo est issue d'un cours que je donne dans différentes écoles de commerce, dont le SCB Business School où je suis professeur affilié. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à mes étudiants. Dans cette formation, vous apprendrez à structurer un projet, notamment à son démarrage. Puis, nous verrons comment gérer ce projet. Avec, notamment, les outils de base à mettre en œuvre. Vous apprendrez également à identifier les compétences et allouer les rôles sur un projet. Et enfin, nous verrons les fondamentaux de la dynamique d'équipe pour vous préparer au mieux. Tout cela à travers un exemple que je vous présente dans quelques instants. Commençons par le commencement. Et la définition d'un projet. J'ai pris la définition du Project Management Institute, qui est un organisme nord-américain qui fait référence au niveau mondial, et qui définit un projet comme un effort temporaire entrepris dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Les éléments importants de cette définition sont mis en avant ici, en rouge. C'est temporaire. Il y a donc une date de début et une date de fin. Ensuite, c'est unique. Cette notion d'unicité est importante, car c'est la base du besoin en analyse de risque. Comme cela n'a jamais été fait tel quel, nous ne savons pas ce qui pourrait se passer. J'attire votre attention sur le fait que cela n'empêche pas qu'un projet ressemble à un autre, mais il y a toujours des éléments qui diffèrent. Peut-être que singulier serait plus approprié qu'unique, mais c'est unique qui est le terme consacré. Partant de là, voyons quelques exemples. Je vais vous présenter quelques exemples de projets issus de mon expérience, et qui sont tous pilotables avec les fondamentaux que vous allez voir dans cette vidéo. Notre projet pourrait donc être, par exemple, l'organisation d'un événement, comme une soirée de lancement de livres, une journée porte ouverte ou un séminaire. Un autre exemple pourrait être de développer un intranet pour l'entreprise. C'est l'exemple que je vous propose comme fil rouge de cette vidéo. Je reviens dessus un peu plus loin. Ce que nous allons voir pourrait également s'appliquer au développement de nouveaux produits. Ce fut notamment le cas lorsque j'ai piloté un projet de développement de prise électrique pour les avions. Enfin, nous pourrions concevoir et construire un laboratoire avec tout le nécessaire, sorbonne, verrier, équipement d'hiver, climatisation, etc. Mais, vous le voyez, ce que nous allons voir s'applique à une grande variété de projets. Alors, y aurait-il des projets qui sortent de ce champ ? En réalité, non. Mais chacun des éléments vus serait approfondi dans le cas d'un projet plus complexe. Nous pourrions également aller plus loin dans le pilotage d'une relation contractuelle, que ce soit avec un client, un partenaire ou un fournisseur, avec notamment le contracte management qui fait l'objet d'autres vidéos. Je vous propose donc de retenir l'exemple de l'intranet. Donc, l'instruction de votre patron pourrait être celle-ci. Un site intranet qui permet de partager l'actualité de l'entreprise, un kit ainsi que d'autres types d'informations utiles, comme les informations du comité d'entreprise entre autres, mais pas uniquement. On doit également retrouver la documentation légale en accès libre pour tous. Le budget alloué est de 60 000 euros. La deadline est fixée aux élections des représentants du personnel. Ce sera notre exemple fil rouge pour illustrer le démarrage et le pilotage de projet. Commençons tout de suite à regarder notre premier outil, nous permettant de décrire le projet. Notre premier outil est donc le triangle d'or, également appelé triangle qualité-coût-délai, ou QCD. Le sommet qualité, également appelé périmètre ou performance, décrit le quoi, c'est-à-dire ce que nous devons faire avec le projet. C'est dans la définition, le produit, service ou résultat. Vous comprenez donc que le terme qualité ne désigne pas uniquement le respect des règles ou des normes comme l'ISO 9001 ou autre, mais bien le périmètre du résultat ou la performance attendue. Le sommet coûts correspond aux ressources, c'est-à-dire à la question combien, combien d'argent, combien de personnes, quels sont les moyens matériels, une base de données, une étude de marché ou un logiciel spécifique par exemple. Le dernier sommet, les délais, correspond à la question quand. Ainsi, en décrivant les trois sommets du triangle, nous décrivons le projet. Quoi faire ? Pourquoi ? Pour quand ? Et avec quelles ressources ? Évidemment, c'est représenté sous forme de triangle, car les trois éléments se parlent et sont liés. Dans notre exemple, le site Intranet, nous avons le quoi, le combien, les 60 000 euros, et le quand, la deadline. Parfois, il peut manquer le combien et le quand, qui sont alors à définir et faire valider rapidement. Pour en savoir plus sur cet outil qui a le triangle dehors, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît et qui vous amène vers une autre vidéo dédiée. Nous allons maintenant rentrer dans le dur et voici comment avancer à commencer par le démarrage que vous voyez ici comme première étape du cycle de vie du projet. Une fois le projet démarré, il faut le réaliser pour enfin le clore et mesurer les bénéfices. Donc, en phase de démarrage, on va lancer le projet, construire la charte projet, constituer l'équipe, planifier et organiser. En phase de réalisation, nous allons préparer les livrables, diriger le projet, adapter les processus et l'organisation si besoin est. En clôture et transfert, nous allons transférer les livrables à ceux qui doivent les recevoir, fermer le projet et gérer le retour d'expérience. Enfin, la mesure des bénéfices consiste en valider que les bénéfices attendus ont bien été atteints, mettre à jour les modèles et outils de pilotage utilisés durant le projet et ajourner l'équipe. Ce qui est crucial, probablement le plus important durant tout ce cycle, c'est de communiquer avec son client, son sponsor, ses parties prenantes. Nous aurons, un peu plus loin dans la formation, un focus sur la communication. La question que vous vous posez probablement maintenant, c'est de savoir comment on fait. Alors, vous êtes nommé sur notre exemple d'intranet. Par quoi commencer ? Par quelles étapes passer ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Reprenons la première étape, celle du démarrage. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur « S'abonner » ou sur la cloche. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver les vidéos, continuer à apprendre à piloter un projet pour une gestion de projet facile. La chaîne YouTube vous propose des vidéos, le blog l'associé à la gestion de projet vous propose en plus des articles. Donc, pour démarrer proprement, nous allons commencer par un kick-off ou réunion de lancement. Puis, nous allons rédiger et valider, faire valider le contrat ou charte projette. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir juste après comment faire en détail. Vient ensuite l'organigramme des tâches qui va nous permettre de construire les diagrammes de pertes et de gantes. Je vous donnerai juste après des noms d'outils pour cela. Sur la base du planning, nous allons répartir le budget sur les différentes tâches du projet. Puis, au travers de la matrice RACI, nous allons allouer les rôles et responsabilités. Enfin, nous allons analyser les risques. Tout ce process est réalisé une première fois lorsque vous prenez en main le projet. Le kick-off, la charte, l'organigramme des tâches, le planning ou diagramme de gantes, la ventilation du budget, les rôles et responsabilités et l'analyse de risque. Rentrons dans le détail de ces éléments les uns après les autres. En commençant bien sûr par le kick-off aux réunions de lancement. Il faut d'abord préparer cette réunion qui doit avoir lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire avant que les équipes ne commencent à travailler ensemble. Pour préparer le lancement, choisissez des points de contact dans votre équipe. Normalement, le chef de projet et le point de contact qui sera le contact habituel du côté de votre client. Dans le cadre de notre projet d'intranet, le client est interne à l'entreprise et peut ne pas être le patron qui a demandé le projet. Le patron sera le sponsor, c'est-à-dire le financeur, mais il peut demander au responsable RH, par exemple, d'être votre contact régulier. Pourquoi RH ? Car il y a des documents légaux et un lien avec le comité d'entreprise. Ensuite, charge à ce responsable RH d'en parler en comité de direction. Donc, contactez le client, présentez-vous et calez la date de la réunion de lancement qui doit être le plus tôt possible. Ensuite, préparez l'ordre du jour de la réunion. Les présentations croisées, la description des besoins, etc. Plus de détails dans quelques instants. Ensuite, lancez ! Là, c'est la réunion. Alors, ayez une tenue correcte et professionnelle. Là, vous vous dites que je vous materne un peu, mais comme je vous le disais, cette formation est initialement dédiée à mes étudiants. Quoi qu'il en soit, la tenue vestimentaire est importante car elle va renvoyer une image particulière de vous. Mettez les habits du chef de projet pour incarner au mieux la fonction. Lors de la réunion, posez des questions, découvrez ce que veut le client, écouter un maximum, établissez ensemble les jalons et les moyens de communication et rédigez le compte-rendu du kick-off. Pensez bien à poser beaucoup de questions et d'essayer de comprendre votre interlocuteur et ses besoins. Alors, voici une proposition d'agenda pour le kick-off. Les présentations croisées de chacun des participants, l'identité du projet, les principaux jalons, les risques et opportunités majeures, la gouvernance proposée, la gestion de la communication, les actions court terme et pour certains projets, nous ajouterons un focus santé, sécurité, environnement, notamment pour les projets de construction, par exemple, ou un volet sur les conditions contractuelles en cas de contrat avec le client. Le lien vers une vidéo plus détaillée sur le kick-off apparaît. Cliquez dessus si vous voulez en savoir plus. Vient ensuite le moment de rédiger la charte projet. C'est un document basé sur le lancement et qui comprend les noms des personnes des deux côtés avec numéro de téléphone et email, ce qui est en jeu, c'est-à-dire la justification du projet, le problème à résoudre. Également, les parties prenantes principales, les attentes, les contraintes, les indicateurs de réussite, les principaux risques et défis, les principaux livrables et jalons, le niveau d'autorité du chef de projet, le schéma d'escalade, notamment avec le client et les managers. Et ce document doit être discuté avec le client et validé. La validation est très importante car ce document est un fondement de l'accord que vous pouvez avoir avec le client. Dans le cas de notre projet d'intranet, je préconise que le patron signe également la charte. Vous trouverez des formats de charte projet sur le site lagestiondeprojetfacile.fr qui est associé à cette chaîne YouTube. En cliquant en haut sur ressources et templates gratuits, vous pourrez télécharger des templates de charte projet au format PowerPoint, au format Word ou au format Excel. C'est vous qui choisissez. Je vous mets le lien de cette page en description de la vidéo. Sur la base de la charte, vous allez pouvoir détailler l'organigramme des tâches. Vous noterez l'accent circonflexe sur le A de tâches. Sinon, ça fait vraiment tâches. L'organigramme des tâches est une décomposition hiérarchique de l'étendue totale du travail à effectuer par l'équipe du projet pour atteindre les objectifs du projet et créer les livrables requis. Vous voyez que j'ai mis en avant trois mots-clés. Le premier, décomposition, car on vient détailler ce que nous aurons à faire sur le projet, quelles tâches effectuer. Je vous montre un exemple juste après. Le second mot, c'est total, car l'organigramme des tâches doit tout lister. Pas forcément en détail, d'ailleurs. C'est impossible de tout détailler si tôt dans le projet, mais tout doit y être. Enfin, troisième mot, travail. L'organigramme des tâches représente ce qu'il faut faire. Donc voici un exemple d'organigramme des tâches pour un projet d'intranet, notre fameux projet. Vous voyez une décomposition de premiers niveaux avec le concept, le design du site, le développement, le déploiement et le support. La partie concept a été détaillée en niveau 2, et donc ce niveau 2, et dans ce niveau 2, la tâche définir les attentes est elle-même détaillée pour atteindre un niveau 3. Attention, voici quelques points de vigilance à garder en mémoire concernant l'organigramme des tâches. Tout d'abord, il ne peut pas être détaillé au début du projet. C'est impossible de savoir aujourd'hui ce que vous ferez en détail dans 3 mois. Par exemple, vous ne pouvez pas dire combien de photos vous allez utiliser sur l'intranet pour reprendre notre exemple. Mais vous savez que vous aurez peut-être acheté des photos. Partant de là, il vous faudra affiner l'organigramme des tâches au cours du projet. Plus vous avancerez dans le projet, plus vous pourrez détailler d'éléments. Ainsi, votre organigramme des tâches doit tout contenir, même si une tâche est définir les actions suite aux résultats de l'étude de marché. Il doit tout contenir ou qu'une tâche est par exemple définir s'il faut acheter des photos ou non. Je vous l'avais promis, je vous donne quelques noms d'outils que vous pouvez utiliser pour créer un organigramme des tâches. Les outils les plus efficaces sont ceux permettant de créer des cartes mentales ou outils de mind mapping. Il y a notamment Xmind et Freemind qui ont le mérite d'être gratuits et compatibles Mac et PC. Ensuite, Mind Manager et Mind Master sont considérés comme les meilleurs outils et sont payants. Personnellement, j'utilise Xmind quand je dois échanger avec quelqu'un qui n'a pas d'outils sinon j'ai une licence Mind Manager. Le schéma d'organigramme des tâches du site Intranet a été créé avec Mind Manager par exemple dans cette formation. Une fois l'organigramme des tâches créé, vous allez renseigner ces tâches dans un outil de planning pour tracer le diagramme de Gantt. Vous voyez ici le Gantt de notre projet de site Intranet réalisé avec Gantt Project. Je vous en parle plus loin. Pour notre projet d'intranet, c'est là qu'on va avoir une idée plus précise de la date de fin et qu'on va voir si tout ce que l'on veut faire rentre dans ce délai. Si ce n'est pas le cas, on va retravailler l'organigramme des tâches pour réduire les délais et tenir dans la date butoir attendue par la direction à moins que nous ayons la liberté de proposer une date butoir. C'est suite à ce travail que l'on va pouvoir le faire. Votre Gantt peut aussi être réalisé avec Excel. C'est plus facile à créer, plus facile à en prendre en main, mais plus complexe à mettre à jour. On n'utilisera Excel que pour des projets avec peu de tâches. Concernant Gantt Project, qui a le mérite d'être gratuit, vous voyez apparaître un lien vers un tuto que j'ai fait pour vous spécialement pour cet outil. Vous pouvez aussi utiliser Project Libre, logiciel gratuit et très bien comme Gantt Project, pour débuter. À partir de votre outil de planning, que ce soit Gantt Project, Project Libre ou un autre, vous pouvez faire apparaître le diagramme perte ou réseau logique. Je vous montre dans le tuto sur Gantt Project comment le faire apparaître. Une fois la décomposition réalisée, vous allez pouvoir ventiler votre budget sur chacune des tâches. Pour plus de détails sur le pilotage des couches, je vous mets le lien qui apparaît vers une vidéo sur le sujet, vidéo dans laquelle vous verrez le tableau financier et comment l'utiliser, mais on en parle de toute façon tout de suite, juste après. Donc concrètement, le tableau devrait ressembler à ça. Une première colonne avec la liste des tâches, parfois on se limitera aux tâches macro dans un premier temps, c'est-à-dire le niveau 1 de l'organigramme des tâches, surtout si on n'a pas beaucoup de détails sur les tâches de niveau inférieur. Une deuxième colonne avec le budget alloué à la tâche, puis la ventilation de ce budget dans le temps pour chacune des tâches. Ce qui est intéressant, c'est que si on surligne les cellules qui ont comporté des dépenses, on voit apparaître notre diagramme de Gantt. En tout cas, il faut que les deux outils se parlent et soient cohérents l'un avec l'autre. Il est temps maintenant de créer la matrice RACI. C'est une matrice décrivant qui fait quoi. En fonction du planning et de ses tâches, attribuez les responsabilités aux contributeurs de votre projet. Utilisez les compétences et les expériences passées des différentes personnes pour tenir compte de l'affectation. Changer de rôle si nécessaire en cours de projet. Et le RACI signifie responsable, acteur, consulté, informé. Voici à quoi ressemble une telle matrice. C'est un tableau avec les tâches en colonne, les noms des personnes, les tâches en ligne, les noms des personnes en colonne et à la croisée des deux, les R, A, C ou I. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît et qui vous conduira vers une vidéo plus détaillée sur le RACI. Cette allocation doit être faite en fonction des allocations budgétaires et peut bien sûr venir modifier vos chiffres. Alors matrice, RACI, tableau financier, planning doivent être cohérents et une boucle entre les trois doit avoir lieu pour assurer une cohérence. Donc nous l'avons vu avec le RACI, les projets sont faits par des personnes. La communication est donc la clé. Elle est tellement clé que la littérature nous apprend que 80 à 90 % du temps du chef de projet est dédié à la communication. Soit préparer la communication, soit la délivrer. La communication doit donc être organisée entre les différentes parties prenantes du projet. Cette description de la communication peut se faire au moyen d'une matrice de communication comme présentée ici. C'est un tableau qui liste les différents sujets. En général, on va y trouver les tâches de l'organigramme des tâches et les contacts avec les différentes entités concernées. Les entités peuvent être des entreprises différentes ou bien des services différents dans la même entreprise. Il est temps de passer maintenant à une analyse des risques. Le process est assez simple. On identifie, on analyse, on traite et on recommence. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît et qui vous renvoie vers une vidéo plus détaillée sur le process de maîtrise des risques et opportunités. L'outil classique de maîtrise des risques et opportunités est un tableau de type Excel appelé registre des risques dans lequel vous allez pouvoir lister les menaces et opportunités. Les menaces sont les problèmes potentiels, les opportunités sont les potentiels bonnes nouvelles. N'oubliez pas qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle sur un projet. Je vous mets le lien vers une autre vidéo plus détaillée sur le registre des risques. Afin de présenter les risques, il est assez fréquent d'utiliser une matrice des risques qui vient les classer selon la probabilité d'occurrence et l'impact afin de se focaliser sur les plus critiques, ceux qui ont la plus grande probabilité et le plus grand impact. Encore une fois, une vidéo plus détaillée est disponible et le lien apparaît à l'écran. Vous retrouvez également le lien en commentaire. Pour vous aider, voici trois secrets pour une bonne maîtrise des risques. Tout d'abord, n'oubliez pas les opportunités. Prenez donc l'habitude de dire risque et opportunité. Ensuite, la régularité de l'analyse, de la revue et de l'ajustement du registre des risques est clé. Vraiment. Enfin, si vous vous focalisez sur vos trois à cinq menaces majeures, sur vos trois à cinq opportunités majeures, alors vous avez de très fortes chances de réussir. Là encore, une vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube et sur le blog associé lagestiondeprojetfacile.fr. Le lien est là et aussi en commentaire ou en description de la vidéo. Alors, revenons sur le démarrage. J'ai repris le schéma précédent envoyé et je vous le présente de manière un peu différente car si je dois vous présenter les éléments de manière linéaire, vous les introduire de manière linéaire les uns après les autres, ce n'est en réalité pas représentatif de la réalité des projets car la construction du Gantt, l'allocation du budget, le RACI ou l'analyse des risques peuvent modifier l'organigramme des tâches de même qu'une telle modification peut modifier l'analyse de risque et ainsi de suite. Je vous conseille néanmoins de commencer par un organigramme des tâches puis de suivre selon l'ordre proposé, c'est-à-dire le Gantt, les coûts, le RACI, l'analyse de risque et ensuite de reboucler. Là, vous vous demandez quand s'arrêter ? La réponse est à la fin du projet car en faisant cette boucle, vous avez commencé la réalisation du projet et son pilotage. Voilà, on est en réalisation. Le passage entre le démarrage et la réalisation est rarement un événement, un jalon facile à appréhender. C'est un continuum. Voyons-en un peu plus sur cette étape de réalisation. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ou sur la cloche. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver les vidéos, continuer à apprendre à piloter un projet pour une gestion de projet facile. La chaîne YouTube vous propose des vidéos. Le bloc associé lagestiondeprojetfacile.fr vous propose en plus des articles. Reprenons où nous en étions. La réalisation. La réalisation consiste donc à approfondir toutes les étapes précédentes. Organiser les tâches, planning, racis, risques, coûts. Cet approfondissement doit se faire de manière organisée, notamment au travers de revues régulières. Une première avec l'équipe projet, ce sont les gens proches du chef de projet qui participent au projet. Sur bon nombre de projets, une réunion une fois par semaine est suffisante. Il vous faut également un point régulier avec le client ou le sponsor. Une fois par mois est souvent pertinent. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le créneau de la revue avec l'équipe pour inviter une fois par mois le client. Dans le cadre de notre exemple d'intranet, votre contact mensuel sera le représentant du patron, c'est-à-dire le responsable RH. Cela ne vous empêche pas, bien au contraire, de rencontrer le patron de manière soit informelle en le croisant dans le couloir par exemple, de manière totalement préparée par vous mais fortuite pour lui, soit de manière plus formelle en l'invitant au point mensuel peut-être une fois sur deux. Les revues avec votre équipe seront l'occasion de développer et mettre à jour un document souvent appelé le plan de management de projet qui est souvent séparé en deux parties. Une première partie reprenant la charte projet et une seconde partie reprenant l'actualité du projet. Planning mis à jour, pilotage des délais, plan d'action, pilotage des risques et opportunités, etc. Ce document décrit ce qu'il faut faire et comment, définit les règles du jeu, les process, les outils de pilotage, s'enrichit au fur et à mesure et la référence pour l'équipe est simple si le projet est simple, est un jeu de documents si le projet est complexe. Une vidéo est également disponible spécifiquement sur ce sujet. Vous allez notamment devoir piloter les coûts et donc estimer le reste à faire qui est l'estimation et non le budget de tout ce qui reste à faire sur le projet. Vous pouvez donc présenter cela comme le tableau que vous voyez. Les montants passés sont les dépenses réelles, également appelées engagées. Le futur est estimé mois par mois. Vous pouvez ainsi comparer cela à votre budget pour voir si vous êtes dans la bonne direction ou non et en déduire des plans d'action. Pour faire tout cela, un facteur clé de succès est à connaître et c'est le travail d'équipe. Un projet se réalise en équipe. Et comment fait-on pour travailler en équipe ? On communique ! Savoir communiquer est donc crucial. C'est d'autant plus crucial que les problèmes de communication sont à l'origine de nombreux échecs de projets. Par ailleurs, des capacités de communication et un vocabulaire commun sont des prérequis pour développer un fort esprit d'équipe et communiquer sur les points essentiels. Et n'oubliez pas que la communication est déjà assez difficile comme ça pour ne pas en rajouter. En famille notamment ou avec nos amis que nous avons choisis, c'est déjà assez difficile comme ça. Alors imaginez avec des inconnus avec qui vous devez collaborer sur un projet. Tra-la-la. Alors chacun a sa propre culture, sa propre langue, sa propre attitude et son propre vocabulaire. Il faut donc travailler sa communication et nous allons voir comment. Tout commence par connaître les moyens de communication et leur profondeur. Ainsi, le face-à-face est le moyen de communication le plus complet. On a le langage corporel, notamment on voit si votre interlocuteur fait autre chose, s'il fronce des sourcils ou autre. On a l'intonation qui permet de passer plus de messages et l'échange est dit duplex, c'est-à-dire qu'on passe un message mais on a des signaux en retour et notamment l'autre peut poser des questions ou demander des clarifications. Je vous donne un peu plus loin des informations pour améliorer votre langage corporel également appelé non-verbal. Le second mode de communication important est le téléphone. Bien sûr, entre le face-à-face et le téléphone, on aurait pu intégrer la visio mais je pense que vous avez compris le message. Donc, au téléphone, on perd le langage corporel. On ne voit on ne voit pas que l'autre traite ses mails ou lit un livre par exemple et on ne peut pas appuyer notre discours par des gestes. Ceci dit, le sourire s'entend alors n'oubliez pas de sourire. L'intonation passe également par téléphone et l'autre a toujours l'opportunité de réagir. Nous sommes encore en duplex. En passant au message vocal, on perd l'échange et la relation est donc dite simplex. L'autre n'a plus la possibilité de demander des clarifications. Il reste néanmoins l'intonation. Enfin, le moyen de communication le plus pauvre est l'écrit. Que ce soit un email, un courrier ou un message WhatsApp, il n'y a pas de langage corporel ou non-verbal, pas d'intonation. Or, si je vous dis grand fou ou grand fou, ce n'est pas pareil, non ? Il n'y a pas non plus de possibilité d'avoir des clarifications en direct. L'écrit comporte donc plus de risques d'erreurs, de compréhension et de malentendus. C'est pour cela qu'il faut éviter l'humour par écrit à moins de bien le signaler par des émojis qui ont probablement été inventés pour cela. Ceci dit, l'écrit reste, les paroles s'envolent. Il est donc recommandé de doubler un écrit d'un échange vocal et inversement. Je vous présente maintenant quelques astuces et conseils pour une meilleure communication. Tout d'abord, écoutez. Écoutez non pas pour répondre mais pour comprendre le point de vue de l'autre. Ensuite, soyez factuel et laissez les émotions de côté. Pour reprendre sous-dessous dans l'art de la guerre, ce qui tue l'ennemi, c'est la colère. Ne tirez pas non plus de conclusions hâtives. Cherchez à bien comprendre. Cela passe par la recherche d'éclaircissement et la reformulation. Gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas d'être aimé mais d'être professionnel. Le professionnalisme passe par la traçabilité. Traçabilité des communications, des échanges, des décisions. Ainsi, ayez un compte-rendu de réunion, sauvegardez vos emails, mail, etc. Enfin, ne soyez pas pressé en réunion et pour rentrer de vos déplacements, réservez le train ou l'avion d'après, c'est-à-dire d'après celui qui vous convient. Ainsi, même si la réunion se prolonge, vous n'êtes pas en stress. Passons maintenant à quelques conseils sur la gestuelle. Pour ce qui est de la gestuelle, je vous invite fortement à consulter les vidéos de la chaîne YouTube de David Tomlinson. David est un expert de la prise de parole en public, animateur de conférences et acteur. Je me suis moi-même formé auprès de David et je vous garantis qu'il est très bon. Je vous mets le lien en description. Tout cela va vous aider à piloter l'équipe, en plus d'être conscient des phases dans lesquelles l'équipe va devoir passer. Pour cela, reprenons le modèle de Tuckman du nom de son créateur. Votre équipe va passer par plusieurs phases et c'est au chef de projet d'accompagner l'évolution de l'équipe à travers ces phases. La première phase, la première étape est celle de la formation de l'équipe. C'est souvent un moment d'euphorie où tout le monde est content de démarrer le projet. On est grisé par la nouveauté, il faut alors apprendre à se connaître ainsi que les attentes et le projet. Suite à cette euphorie du début, en général, la situation s'assombrit et quelques nuages apparaissent. Chacun semble avoir les pires défauts du monde. Incompétence, laisser aller, manquer, manque de considération, etc. C'est à ce moment que s'expriment des conflits d'égo. Il faut que l'équipe soit forte pour sortir de ce creux car c'est clairement le moment où l'équipe est la plus inefficace. Il va notamment falloir créer la confiance. Si tout se passe au mieux, l'équipe va reprendre le sens de l'efficacité une fois que chacun s'est habitué aux autres. C'est là que la confiance s'est développée, que des routines sont établies et que la productivité s'améliore. L'étape suivante, si tout se passe bien est dite performing. C'est là que les membres de l'équipe se comprennent sans se parler, qu'il y a un travail efficace car en confiance et que les pratiques, rituels et réflexes ont été établis. Chacun sait ce qu'il a à faire et sait aussi ce qu'il n'a pas à faire car c'est fait par une autre personne. Enfin, l'équipe se sépare pour voguer vers de nouvelles aventures ou de nouveaux projets. Pour illustrer les propos précédents, dans la première étape de forming, chacun avance indépendamment des autres mais à peu près dans la même direction. Puis, en storming, l'énergie est gaspillée à gérer les relations internes. En phase de normalizing, les relations s'apaisent et la collaboration s'établit. en performing, toute l'équipe vise conjointement le même objectif, c'est à savoir le projet. Le même objectif. Et en adjoining, chacun va de son côté, riche de l'expérience du projet et va vaquer à d'autres projets, d'autres occupations. Et donc, toutes les équipes ne passent pas par ces étapes. Certaines restent coincées en storming et là, c'est la catastrophe. Pour en sortir, il faut déjà être conscient de cette dynamique d'équipe et ensuite, travailler à la réduction des distances entre les individus. c'est ce que nous allons voir tout de suite. Prenons l'exemple de Pierre, Paul et Jacques. Nous pouvons les positionner les uns par rapport aux autres en fonction de leurs distances respectives qui sont liées à leur passé, leur passion commune, leur langage commun, leur divergence d'opinion, leur culture, notamment en cas d'individus de nationalité différente, etc. Donc, c'est une représentation théorique et vous allez comprendre tout de suite à quoi elle sert. Car dès le premier rendez-vous entre Pierre, Paul et Jacques, ils découvrent comment chacun travaille. La séance commune suivante a l'occasion de se rapprocher encore plus jusqu'à atteindre la convergence. Dans cette illustration, la convergence est atteinte pour tous en séance 3, mais cela peut être plus long comme plus court. Vous remarquerez que les séances peuvent être de plusieurs ordres. Séances de travail, team building ou moments agréables passés à se découvrir autour d'un verre sans alcool, bien sûr. Toutes ces méthodes vous permettront d'anticiper et de réduire certains conflits, mais pas tous. Vous aurez alors besoin de mettre en œuvre les méthodes de résolution de conflits. Sur un projet, on voit en général deux types de conflits entre les membres de l'équipe projet. Les conflits cognitifs qui sont assez rationnels et qui peuvent porter sur les tâches du projet, le séquençage, les estimations, les méthodes mises en œuvre ou encore les solutions envisagées. Ce sont les conflits les plus faciles à traiter. Tandis que les conflits relationnels sont les plus complexes car ils touchent directement aux personnes, aux jeux de pouvoir, à l'émotion et au rôle des membres de l'équipe. Dans ce type de conflits, l'ego de chacun est en jeu. Alors, que l'on soit bien clair, l'objectif n'est pas de gérer les conflits et le meilleur moyen de ne pas les gérer, c'est de ne pas en avoir et donc de les prévenir le plus possible. Pour cela, clarifier les attentes du groupe et des individus, établissez une vision partagée des attentes du travail de groupe, établissez une discussion ouverte sur les tâches et les rôles, maintenez un contexte de communication ouvert et explicite. Pour cela, votre outil sera la reformulation et l'écriture, surtout en environnement interculturel et virtuel. Si jamais cela n'a pas fonctionné et c'est possible, vous devez gérer les conflits. Il existe plusieurs façons de gérer des conflits. Éviter, c'est-à-dire ne rien faire. Forcer, c'est-à-dire pousser son point de vue au détriment des autres. Un mode accommodant, mettre l'accent sur les domaines d'accord plutôt que sur les domaines de désaccord. Faire du compromis, rechercher des solutions qui apportent un certain degré de satisfaction à toutes les parties. Ou bien collaborer, intégrer une attitude coopérative et un dialogue ouvert et enfin confronter, c'est-à-dire résoudre le problème dans une attitude coopérative et définir des plans d'action. Évidemment, il est fortement conseillé, comme le suggère la couleur verte, de tenter la collaboration et la confrontation coopérative. Ceci se représente sur une matrice issue de la négociation raisonnée d'Harvard. À l'horizontale se trouvent les besoins de l'autre, par exemple la couleur rouge, et à la verticale les vôtres, par exemple la couleur bleue. Si la solution trouvée ne correspond à aucun des besoins, gris par exemple, personne n'est content, c'est du perdant-perdant. Si l'un ou l'autre impose sa couleur, on est alors dans le gagnant-perdant ou perdant-gagnant. Si on trouve une sorte de juste milieu en mixant bleu et rouge, en violet par exemple, c'est du compromis non satisfaisant, car personne ne peut dire qu'il n'est pas content, mais personne n'est vraiment content. Tandis que si on revient aux besoins de chacun, de savoir pourquoi bleu ou pourquoi rouge, peut-être que l'on va s'apercevoir qu'une autre couleur jaune, par exemple, peut répondre aux besoins. c'est le gagnant-gagnant. Alors, tout ce que nous venons de voir dépend certes de l'équipe, mais surtout du leadership du chef de projet, de vous, que vous devez développer. Ainsi, les projets ont plus de chances de réussir lorsque le chef de projet influence avec la dynamique de groupe et l'intelligence émotionnelle, challenge les attentes et l'organisation du groupe dans le respect des délais, applique une communication explicite entre les membres et gère le capital social. Et les projets sont plus susceptibles d'échouer lorsque le chef de projet s'appuie trop sur une autorité formelle, se concentre sur la récompense ou la pénalité individuelle et le stress communiquent de manière implicite. Nous arrivons alors, espérons-le, à une fin du projet. Il faut alors le clore. C'est la partie facile. Il faut organiser un retour d'expérience avec un client, sponsor, utilisateur, valider les bénéfices et les attentes et valider que les attentes sont atteintes. Remercier personnellement les parties prenantes. Et enfin, aller se détendre et fêter ça, toujours sans alcool, bien sûr. Bon, sur ce, je vais y aller et vous laisser piloter vos projets tranquillement. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre les actualités et les nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt sur la gestion projetfacile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Merci.